bonjour à toutes et à tous bienvenue sur miyamao aujourd'hui on se retrouve avec mendy bonsoir salut d'avoir accepté notre invitation merci à vous vraiment je suis trop content d'être là nous aussi on est content de t'avoir est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et auditrices oui bien sûr moi c'est mendy alors du coup je suis dj également producteur moi je suis basé à montpellier j'organise également des événements sur montpellier dans une salle de concert des events qui s'appelle show club et voilà moi je suis vraiment en mode uk bass music us bass music également tout ce qui est scène électronique africaine j'aime trop tes influences du coup tu en parlais tout de suite sont variés et très inspirés de nouveaux sons électroniques comme l'ama piano et le gomme tout en faisant le pont avec d'autres styles orientés uk bass music exactement donc l'ama piano et le gomme un genre de house du coup sud africain dont on n'entend pas souvent parler est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus pour celles et ceux qui connaîtraient moins ouais bien sûr alors c'est une scène qui vient d'afrique du sud et c'est vraiment des sons utilisés avec des instruments électroniques mais fait à la sauce sud africaine et je me suis regardé le petit docu d'art et pour regarder le documentaire vraiment genre et voilà c'est trop bien et je vous recommande d'aller écouter ouais tu dis puiser ton inspiration dans tes origines sénégalaises et guinéennes tu grandis entouré de musique et c'est comme ça que tu développes ton oreille est ce que tu peux nous parler un peu de ses débuts dans ton rapport à la musique comment ça a influencé le reste comment ça a commencé pour toi alors moi ça a commencé c'est assez simple en fait moi mes cousins venaient à la maison avec des cd gravés à l'époque bon c'était pas bien de faire ça on le faisait quand même il y avait pas mal de morceaux hip hop dancehall des morceaux aussi africains et en fait je moi j'étais vraiment ce qui me faisait ce qui me donnait les frissons c'était les basses dans les musiques voilà encore aujourd'hui encore aujourd'hui moi j'aime trop quand il ya de la basse voilà ça me parle beaucoup plus que les mélodies et du coup ça a commencé comme ça vous étiez déjà dedans à tous vous partagez vos petits sons et ouais c'est ça c'est ça puis après tu raté un peu déjà exactement puis moi après du coup pour le coup on a commencé à voir internet à la maison ok et moi j'ai commencé à pirater de la musique c'est pas bien aussi j'ai piraté de la musique vraiment et en fait je je distribuais les mp3 genre les tous mes collègues du collège me demander un petit dealer de mp3 tu peux nous mettre de la musique et tout mais nous ce que tu veux et moi je m'étais trop bien déjà dit et là tu avais quel âge là j'étais petit j'étais au collège au collège tu as quoi tu as 12 ans peut-être ok 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 ça marche comme ça que ça a commencé aujourd'hui tu es dj et producteur c'est ça comment tu différencies tes recherches et tes univers dans l'un ou l'autre médium ce que tu cherches à créer et provoquer dans le sens où c'est vrai que souvent tu écoutes un dj tu vas écouter ses prods ouais tu vas dire ouah c'est la même personne ou c'est pas la même parce que tu vois dans les dans les différences d'univers comme c'est pas le même métier aussi ce que tu cherches plutôt dans l'un ce que tu cherches plutôt dans l'autre c'est arrivera à les définir un peu alors c'est très intéressant moi j'ai commencé par faire de la prod à la base avant de mixer et après en mixant je me suis rendu compte que en fait c'est intéressant parce que quand tu mixes tu transmets des émotions et à force de comprendre comment transmettre ses émotions à travers la musique quand tu produis tu penses aussi en mode dj et du coup je trouve c'est plus simple de produire un son quant à l'oreille dj pitié tu tu crées un son et tu dis ah mais peut-être à tel moment ça peut calmer la foule il faudrait peut-être à tel moment ça peut redynamiser aussi enfin je trouve c'est grave intéressant une petite dramaturgie du moment de la teuf en mode début mais ils auront besoin de ça de ça exactement oui grave c'est exactement ça ok et en termes d'univers par contre tu as l'impression que pour la prod et le djing tu restes dans quelque chose de similaire ou est-ce que tu te permets avec de la prod des trucs que tu te permettrais moins avec le djing à l'inversé je reste dans un truc de similaire même ligne directrice c'est ça ok moi un truc que je vais produire c'est un truc que je vais jouer et c'est comme ça que je réfléchis aussi je me dis je vais produire des tracts pour les jouets et rien devant un public et pas genre à écouter dans la chambre voilà c'est ça moi pour l'instant je suis dans ça tu joues dans plusieurs clubs et festivals pour en citer quelques-uns le sucre à lyon les nuits sonores ou encore le dingo club à lisbonne alors déjà plutôt club ou festival pour toi dans tes préférences en fait c'est différent et pourquoi alors moi je vais kiffer les clubs comme le sucre par exemple parce que en termes de capacités bon c'est assez petit je crois 700 personnes mais tu reta plus la proximité avec le public et je trouve que tu ressens plus l'énergie quand tu es dans ce type de scène après festival c'est cool aussi parce que tu peux pleinement t'exprimer tu viens tu sais que tu as un set de une heure à faire et que ça va être tout droit c'est très intéressant si j'aime bien les deux en fait c'est différent ok et on citait plus haut quelques-uns des geeks si tu devais nous parler de ton meilleur souvenir de date ce serait lequel meilleur souvenir de date alors je crois c'est une soirée que qu'on a organisé du coup à montpellier on fait nos soirées au rock store c'est une petite salle de concert qui est en centre ville et je crois que mon meilleur souvenir c'est une soirée qu'on a effectué avec l'orchestra donc un producteur de marseille et rabita c'est une didier de montpellier je crois que c'est ma meilleure soirée c'est mon meilleur souvenir je crois tant mieux aussi quand tu crées quand tu produis tes propres soirées c'est aussi parce que tiens un souffle tout ce que toi tu recherches en fait il ya beaucoup de ça aussi et donc forcément c'est ton truc préféré parce que c'est ton c'est un peu mon bébé c'est ce que j'allais dire dans ton milieu ce serait les trois belles rencontres alors la première c'est un ancien producteur que j'ai rencontré j'arrive à peine dans la scène et le mec m'a dit moi je peux plus travailler parce que j'ai un choc de l'oreille interne donc là je peux plus mixer je peux plus produire et du coup j'ai eu un gros déclic je suis allé faire des bouchons d'oreille sur mesure petite minute prévention fait le fait le c'est super important parce que c'est irréversible une fois que tu as perdu l'audition je crois que ça c'est marrant ma rencontre la plus importante d'être conscient dans ta fabrique en fait c'est un métier c'est sérieux et si tu perds tes oreilles c'est un peu comme si tu étais conducteur et que tu perdais tes bras genre t'es ouf donc ce gars là pour la prévention ouais pour la prévention ça va être ce gars là sur l'inspiration moi je crois que ça va être un artiste diplo je sais pas si ça te parle ok ouais en fait j'aime trop parce qu'il va il s'est trop bien surfer dans plein d'univers différents il est super éclectique ça m'inspire beaucoup ok et en troisième en troisième je dirais je sais pas si tu connais maile et serius j'adore parce que tu me l'as vraiment dit comment je sais pas si tu connais je vais sortir un truc hyper niche ouais ouais non mais ouais 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 j'aime trop allez tu vas nous en passer un peu ou quoi pas du tout ok mais c'est un peu mon back to back de rêve tu vois ok ok on l'appellera on a son numéro on fera ça après tu es co fondateur de show on en tu le disais un petit peu dans pour t'introduire aussi est ce que tu peux nous présenter un peu le projet ouais alors en fait on a lancé ça avec un très bon ami à moi 1h42 et avec les deux patrons de piñata radio donc c'est une radio à Montpellier on allait en parler juste après en plus et ben voilà en fait on est en coproduction avec eux et en fait nous on voulait juste faire une soirée à Montpellier où on puisse pleinement s'exprimer inviter des artistes qu'on kiffe et on l'a fait quoi et en termes d'univers sonore cette soirée c'est super large ok c'est très large on peut passer autant de la musique électronique que de la musique plus orientée afro que de la musique un peu by les fun c'est très très large donc ça va dépendre de l'orga qui vient en fait ça va dépendre du guest ouais à force de faire des soirées en fait les gens ont compris que ça allait être une soirée où ils allaient découvrir de la musique trop bien on joue pas des trucs que les gens connaissent et du coup les gens viennent l'esprit ouvert et ça c'est grave bien et mettre en avant un peu sur la scène des gens que comme tu disais tu vois pas forcément des gens que tout le monde connaît ouais ouais grave voilà là on a ce petit talent là ce petit talent là ce petit talent là exactement ok donc ça c'est pour chaud à montpellier et tu en parlais aussi en termes de projet il ya la radio bar piñata radio basée à montpellier aussi ce que tu peux nous en parler aussi cette petite ouais alors en fait à la base c'était une web radio donc c'était rediffusé que sur le net et là ils ont ouvert en mode bar donc le concept est trop cool en moi tu viens tu peux prendre un petit café tu peux te caler dehors et à l'intérieur toute la journée il ya des dj qui tournent ok et trop bien j'aime trop cette amour la tour à nantes ouais je connais pas mais ouais c'est le même principe j'adore mais avec une vinylothèque et tout enfin anyway ok trop bien et Non tout va bien et je disais quoi ouais voilà ça c'est piñata radio c'est cool parce que c'est super éclectique il ya autant des mecs qui jouent de la techno que des gens qui jouent de la musique plus ambiante que des mecs qui viennent avec des vinyles et qui mixent du jazz des mecs qui mixent en mode hip hop donc rester hyper ouvert à tous les gens et c'est cool parce que maintenant aussi c'est un peu un hub d'échange c'est à dire que dès qu'on va là bas on sait qu'on va croiser soit un dj soit un producteur soit un artiste tu viens avec ton cv là bas je viens pas avec mon cv là bas mais c'est cool parce qu'on rencontre tout le temps des nouvelles personnes et et ça renforce entre guillemets la scène montpellier rennes je trouve que tu avais l'impression ouais ok je trouve que c'est un lieu super important pour la ville c'est quoi la suite des projets et des aventures pour toi alors là moi je suis je me concentre à fond dans la production musicale donc là la suite ça va te sortir des projets puis après c'est tourné avec ma musique et puis continuer de développer chaud aussi si on continue les soirées là on va en faire une le 20 septembre ok et ouais trop bien on vous souhaite plein de soirées et plein de trucs chouettes et vous voulez rester que à montpellier ou il y a moyen il ya peut-être moyen de s'exporter aussi un petit peu aller ouais faire des petites passes entre collectifs ou avec d'autres orgas etc ça peut être intéressant bah grave je vous le souhaite aussi qu'est ce que tu nous a préparé pour ce soir alors là j'ai beaucoup j'ai pas mal de com du coup pour ceux qui connaissent pas bah vous allez découvrir et après on est sur la scène bass américaine et uk ok avec quelques remixes que j'ai fait quelques prods que je vais tester aussi génial ouais on te laisse t'amuser à l'écoute merci à toi merci à toi pour l'invite trop bien hop hop C'est parti.